Paul Schemetop, vous êtes architecte, vous avez construit de nombreux projets, des projets de logement, des projets de bureau, des petits et des très grands. Vous connaissez aussi très bien Montreuil et vous êtes aussi engagé dans la réflexion sur le Grand Paris et donc vous avez un regard à la fois sur notre ville mais aussi sur cette grande dynamique d'évolution dans laquelle elle est engagée et vous êtes aussi enseignant où vous l'avez été de nombreuses années et donc on vous remercie de pouvoir nous introduire aux ateliers qui vont suivre et qui vont nous permettre d'observer plus précisément les projets de Montreuil mais en nous donnant un regard, un regard de praticiens sur la ville et d'architectes de notre territoire. Jusqu'à présent il a été question tout d'abord de Montreuil et ensuite d'Est Ensemble et j'aimerais parler de la métropole parisienne parce que c'est certain que c'est une vieille histoire et ce n'est pas encore une histoire réglée. Dès le lendemain de la première guerre en 1919, l'idée d'un grand Paris est lancée d'une métropole parisienne mais le seul titre choisi est un titre annexionniste au même titre que le préfet Haussmann quand il amputait les communes de la périphérie parisienne à l'intérieur de l'enceinte. Ceci a donné par la suite le département de la Seine. Ce département de la Seine aurait pu être, s'il n'avait été démembré par de l'ouvrier en 1967, le noyau, la base de la métropole parisienne. Mais ceci est derrière nous parce que ce qu'il y a d'étonnant dans la découpe de 1967, dans le choix des villes nouvelles que leur initiateur, Paul de l'ouvrier, appelait des cités anti-banlieue, c'est au fond une découpe pré-métropolitaine. C'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire contre l'évidence même de ce qu'était Paris, ce qu'était la métropole, ce qu'était les départements, ce qu'était le département de la Seine. C'est-à-dire que c'est une régression, il nous reste certes le RER, mais c'est quand même une régression qui nous fait aborder les questions de ce jour avec plus de difficultés. Parce que l'histoire urbaine française est une histoire récente à l'opposé de la Grande-Bretagne ou même de l'Allemagne. Et très tardivement, la France est encore un pays paysan. Au début des années 30, la moitié de la population française est encore paysanne. Et on parlait tout à l'heure des murs à pêche et des maraîchers, même Montreuil était encore paysan. Et cette espèce d'inversion brutale, absolue, violente, c'est-à-dire d'un pays de paysans à un pays d'urbains, et d'un pays, merci, c'est le dieu pan. D'un pays de paysans à un pays d'urbains, c'est fait en très peu de temps, en moins d'un siècle. Et aussi avec une violence démographique, d'accroissement démographique incroyable. Quand on pense que la France, des 36 000 communes, un peu plus, compte à sa fondation 25 millions d'habitants, que la France, des lendemains de la guerre, compte 40 millions d'habitants, et que nous sommes 65 aujourd'hui. C'est-à-dire l'accélération du nombre d'habitants, de leur concentration des formes de villes, quand on voit la lenteur qu'il a fallu pour passer, ce siècle et demi qu'il a fallu pour gagner 15 millions d'habitants, et ce guerre plus d'un demi-siècle pour en gagner 25 millions, c'est ça que nous vivons, c'est ça que nous subissons, mais c'est aussi ça que nous devons transformer. Et si l'on veut prendre une image, jusqu'au dérasement de l'enceinte parisienne, les villes étaient dans un océan de campagne, les villes étaient seintes de murs. Et aujourd'hui la situation s'est totalement inversée, où toutes les formes de villes ont, en quelque sorte, tentacularisé, les villes tentaculaires, se sont étendues dans les anciennes terres nourricières, comprennent toutes des lambeaux de nature, et le problème d'aujourd'hui, c'est certes de prendre appui sur cette forme dans laquelle l'essentiel de la population française vit, toutes les formes de villes, et de garder quand même suffisamment de terres nourricières pour nourrir, non seulement, ces 65 millions de personnes, mais continuer à être la terre nourricière et agricole que fut la France. On disait communément qu'un département tous les 10 ans était mangé par l'urbanisation, un département tous les 7 ans dans toute dernière période, ce mouvement doit être inversé par une reprise de la ville sur elle-même. Je disais tout à l'heure que la France est d'une urbanisation tardive, et même une chose étrange, il n'y a en France, mon treuil en est, que 50 villes de plus de 100 000 habitants. dans ce pays tout urbain, ça reste encore un pays de structures, de bourgs, de gros bourgs, de gros villages, et de toutes ces formes que l'on voit au long des routes, ou quand on prend un chemin de fer par les vitres des trains. Donc, et très bizarrement, en Seine-Saint-Denis, il y a deux de ces grandes villes, Sainte-Denis et Montreuil, et à l'opposé à l'ouest, Boulogne-Biancourt, et très bizarrement aussi, aucune de ces villes, et c'est ça l'erreur peut-être de l'ouvrier, n'a reçu le statut de ville capitale sur le plan de l'organisation administrative. Ce sont des chefs-lieux de cantons, mais au même titre qu'un gros village. Donc, il y a cette disjonction, c'est-à-dire jusqu'à présent, les différentes politiques ont été des projets de territoire. Comment on va découper la chose ? Et on en voit les effets tout récemment dans la découpe régionale qui se fait, je n'arrête pas de citer, cette aberration qui est cette grande région qui va de la Champagne à l'Alsace. Enfin, il y a tout, il y a l'histoire, il y a les Vosges, il y a les langues qui séparent ces deux territoires. Et il ne faudrait pas jouer à l'échelle de la région parisienne des découpes aussi stupides alors que les conjonctions nous ont été racontées tout à l'heure. que doit-on faire ? Il y a encore quelques minutes ? Non, je m'arrête. Quelques minutes. Que doit-on faire pratiquement ? Et dans un livre qui est là par terre, il y a une brochure plus exactement, en 2006, avec Frédéric Gilly, qui est un économiste, économiste, nous avions rédigé un essai à la demande de la délégation à l'aménagement du territoire. L'avenir de Paris, une région de projet. Et j'ai reparcouru cette brochure. Elle est assez anticipatrice parce que par la suite, un président de la République s'est empare de ça. et tout récemment, le mouvement du Grand Paris s'empare de ça. Mais que raconte cet essai ? D'abord, il interroge le territoire dans sa réalité. Notamment, l'indicateur le plus évident de l'urbanité, ce sont des chiffres que nous ont donné l'EDF sur la consommation électrique. On s'aperçoit que la densité de consommation électrique, c'est-à-dire la vie d'aujourd'hui, elle n'a rien à faire avec les tiretés administratives départementaux. Elle dessine une autre carte. Et quand on voit tous ces facteurs, que l'on prenne le nombre d'habitants, que l'on prenne les diplômés, que l'on prenne le nombre de cinémas, enfin, on peut prendre tous les facteurs que vous voulez, on en a pris une vingtaine. Tous ces facteurs donnent des contours flous absolument et donnent donc une évidence, c'est qu'il faut partir des projets pour faire les territoires. et non pas continuer des espèces de découpes anciennes, des guerres de religion entre à toi, à moi. C'est la vitalité des projets, la raison des projets, l'évidence géographique, économique, politique, culturelle des projets qui ne peut que structurer la métropole parisienne. Parce que cette métropole, dont généralement en province on dit du mal, elle nous raconte quand même une autre histoire. C'est-à-dire, 20% de la population française sont dans ce grand périmètre. Mais ces 20% produisent 30% de la richesse française. C'est-à-dire que la forme urbaine, ce qui se passe, ce mélange incroyable d'habitants, de production, de fonctions centrales, d'enseignement, de santé, de plaisir, de patrimoine, c'est cela qui fait la production contemporaine. C'est-à-dire, si on voulait faire slogan, et il faut toujours se méfier des slogans, c'est la ville est l'usine du XXIe siècle. C'est-à-dire, c'est cette forme très bizarre de contiguïté, de mixité, non pas sociale, mais fonctionnelle. La mixité sociale dépend de la mixité fonctionnelle. On ne décrète pas, même Bertolt Brecht disait très exactement les pauvres vivent pauvrement et les riches à l'opposé, n'est-ce pas ? Et donc, ce n'est pas par la juxtaposition comme ça de tribus différentes que l'on réglera ces questions nécessaires de l'urbanité, c'est vraiment par la mixité fonctionnelle, par la place partagée, celle des partageux et celle aussi partagée de l'espace public qui sont parce que c'est vraiment une des choses, les espaces et services publics sont les choses qui sont données gratuitement ou presque gratuitement aux citoyens pour qu'ils puissent vivre ensemble. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire et pour finir très rapidement sur Montreuil parce que nous y sommes. Alors on parlait de la région parisienne, de ses emboîtements, la région parisienne ce n'est pas la limite de la région Île-de-France, c'est soit les cathédrales très anciennes montrent les limites, soit la grande région économique et on va jusqu'à Amiens et Reims et Orléans et soit de la région plus urbaine et on s'arrête à Beauvais, à Évreux, à Chartres mais on se rend compte que l'armature qui est là elle est très ancienne, c'est la mise en commun, c'est la mise en relation. Le problème est à peu près à une toute autre échelle, le même à Montreuil dans l'Est Ensemble. À Montreuil, il y a un haut et un bas à Montreuil et il y a une agrafe qui les tient qui est cet espace central qui va de la Croix de Chavaux à l'Hôtel de Ville et il est bien certain que si l'on veut tenir, faire tenir ces territoires, ces villages, cette grande ville aux 14 villages, il y a un autre exemple, il y a Marseille, cette autre grande ville aux 110 villages, il n'y a pas que Montreuil qui est structuré par des communautés agglomérées dans un grand périmètre et dans Montreuil il ne fait qu'un peu moins de 900 hectares alors que Marseille en fait 23 000 donc c'est un cas singulier en France mais revenons à Montreuil donc je crois qu'en dépit de tout ce qui a été fait au cours des années sur le centre montreuil l'arrivée des transports doit quand même être accompagnée de la graphe centrale polyfonctionnelle multiple qui elle va permettre à Montreuil grande ville de prendre son essor merci merci applaudir applaudir Merci.